Bonjour, aujourd'hui on reparle de vitesse. Alors la dernière fois, on a parlé de vitesse moyenne, quand on avait un point de départ, un point d'arrivée, et qu'on calculait globalement la distance parcourue, le temps parcouru, et qu'on utilisait notre bonne vieille formule de vitesse égale distance divisée par temps, on calculait une vitesse moyenne. On a parlé aussi de vitesse instantanée, qui était finalement une vitesse moyenne sur des intervalles de temps très rapprochés. Mais si on pousse le modèle jusqu'au bout, on arrive à une vitesse instantanée, un peu comme un objet mathématique. Et justement, on a un objet par rapport à ça mathématique qui permet de décrire très bien la vitesse, c'est le vecteur vitesse. Alors les vecteurs, vous les avez peut-être déjà vus en maths, auquel cas vous savez qu'on caractérise un vecteur avec une direction, un sens et une norme. Mais si ce n'est pas le cas, je vais vous en reparler rapidement. Alors, pas trop rapidement quand même. Donc comment définir une vitesse ? Cette trajectoire, elle a pu être parcourue dans un sens ou dans l'autre. OK ? Donc la notion de sens, c'est la plus facile à cerner des trois. C'est comment est-ce qu'on se déplace sur cette trajectoire. OK ? La direction, il y a une petite finesse dans la mesure où une direction, c'est une droite. OK ? C'est même une famille de droites. OK ? Mais c'est quelque chose de rectiligne, alors que ici, par exemple, on a une trajectoire curviligne. Mais si vous vous placez à un instant donné, imaginons qu'on va zoomer énormément, par exemple, sur ce, cet instant, cet objet, il va dans, si je zoome, je zoome, je zoome encore, si on regarde juste cette zone-là, on a quasiment l'impression d'avoir quelque chose de droit ici. OK ? Toute figure courbe, si vous zoomez assez dessus et que vous prenez une toute petite portion, ça va ressembler à une droite. OK ? Et si on imaginait cette droite et qu'on la prolonge à l'infini, on va obtenir la direction. OK ? La direction du mobile. C'est la direction du point de l'objet qui se déplace. OK ? Quand je dis famille de droites, vous allez voir pourquoi. Une direction, par exemple, si vous dites, OK, je marche au nord. Alors, il ne faut pas voir au niveau du globe, parce qu'au niveau du globe, si on marche au nord, on va faire des courbes, on ne va pas être sur des droites. Mais si vous vous placez, voilà, par exemple, dans mon basement, que moi, je marche au nord, en admettant que ça soit par là, et que quelqu'un qui est à 4 mètres de moi marche également au nord, avec nos boussoles, on va suivre des trajectoires parallèles. OK ? On suit la même direction, on va au nord, mais on est sur des trajectoires qui sont parallèles. Voilà. Alors, si on fait des... Si on fait effectivement des très grands trajets, on va finir par se retrouver au pôle nord, parce que la Terre n'est pas plate, figurez-vous. Donc, on a parlé du sens, on a parlé de la direction. Avant de parler de la norme, on va voir quelques cas pratiques sur le sens et sur cette direction. Alors, le sens. Alors, on retourne voir un petit peu nos cyclistes et motards. Là, on a plutôt des cyclistes. On voit bien que sur cette trajectoire-là, il n'y a pas franchement d'ambiguïté sur le sens. On se doute qu'il n'a pas réussi à faire ce saut vers le haut, mais qu'il est plutôt descendu. OK. Donc, pour une direction donnée, on a deux sens possibles. La direction, je vous rappelle, si on se place à ce moment donné, la direction, ça serait une droite qui irait comme ça. Et il y a deux possibilités. Soit vous parcourez cette droite dans ce sens-là, soit vous allez la parcourir dans ce sens-là. OK. Donc ici, pas d'ambiguïté. On voit bien que le sens, ça serait dans ce sens-là. C'est la notion la plus facile des trois. Alors, la direction, comme je vous ai dit, c'est une famille de droite parallèle. Pourquoi une famille ? Parce que si on s'intéresse, par exemple, à la direction, la direction pour ce point donné. On va parler, on le fera sur la photo, mais je vous montre déjà sur ce petit dessin. La direction sur ce point donné. Pour la matérialiser, on va prendre le point d'avant, le point d'après. Ça dépend dans quel sens on va. Si on va dans ce sens-là, le point d'avant, le point d'après, peu importe, les deux points qui vont encadrer ce point donné. Et on va tracer la droite. Cette droite est la meilleure approximation qu'on va avoir de la direction pour le point qui est entre les deux. OK. Donc, il suffira ensuite de tracer une parallèle à cette droite-là, qui passe par notre point en question. OK. Et cette parallèle-là va nous donner ce qu'on appelle la tangente. C'est parmi toutes ces droites parallèles qui forment la direction de notre point. La tangente, c'est celle qui passe exactement par ce point. C'est la tangente à la courbe. OK. La tangente à la courbe. C'est-à-dire, c'est celle qui, en ce point donné, si on zoome assez, je vous ai dit que n'importe quelle courbe, en zoomant, on a l'impression que le petit morceau de courbe qu'on regarde, c'est une droite. OK. De la même façon, quand vous regardez la mer au loin, vous n'avez pas l'impression que c'est courbe, vous avez l'impression que c'est tout droit. Alors que c'est une portion de la surface du globe. Et donc, c'est une courbe, c'est un cercle. Mais si vous n'en voyez qu'un petit bout, même si ça a l'air immense, et ce petit bout ressemble à une droite. Donc là, c'est la même chose ici. Et si on prolonge cette droite à l'infini, on a finalement la tangente. OK. La tangente à la courbe. Donc, voilà pour la direction. Alors, si on regarde, si on regarde un petit peu plus en détail sur notre motard, on va s'intéresser, par exemple, à ce point-là. OK. Cette position-là, et on se pose la question, on va prendre le centre de la roue avant, et on se pose la question, quelle est la direction du centre de la roue avant ? Alors, c'est quelque chose par là-bas, mais si on veut être un peu plus précis, eh bien, on va prendre le centre de la roue avant pour les points qui encadrent, le point précédent et le point suivant. On va tracer le trait que j'ai fait tout finement, qui est une droite qui donne la direction. Et ensuite, on peut tracer la parallèle qui va passer par ce point-là. OK. On peut tracer cette parallèle et on obtiendra la direction, la tangente, la tangente à la courbe en cet endroit-là. OK. Je n'ai pas matérialisé la courbe, mais ça serait quelque chose comme ça. OK. Voilà pour la direction. Ici, j'avais un deuxième exemple. Même chose pour le point vert. J'ai pris entre ces deux points parce que je m'intéresse à cette position-là. J'ai tracé une courbe verte toute fine et après, en plus épais, je vais avoir la parallèle qui passe par ce point précis. OK. Donc, maintenant, on a parlé direction, on a parlé sens. On va pouvoir s'attaquer à la troisième notion qui était la norme. La norme, la valeur. OK. sur un vecteur, on appelle ça la norme. Pour nous, en termes de vitesse, ça va être la valeur de la vitesse, ce que vous allez calculer, par exemple, en kilomètre heure, en mètre par seconde. OK. Si vous voulez calculer cette valeur, on va reprendre tout simplement notre formule, le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance, c'est-à-dire le temps final moins le temps initial. Si vous êtes à 347 millisecondes et que la photo d'avance était à 342 millisecondes, il s'est écoulé 5 millisecondes. C'est cette différence qui correspond à votre intervalle de temps pendant lequel une certaine distance a été parcourue. OK. La distance et le temps qu'il a fallu pour la parcourir. OK. obtenue en faisant temps final moins temps initial. Par exemple, si je m'intéresse, alors là, j'ai numéroté toutes mes positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je m'intéresse à ce qui se passe entre ces deux instants, OK, entre ces deux instants, eh bien, je vais pouvoir définir une distance des 45. Alors, il faudrait la mesurer. Alors, si j'ai une échelle, si j'ai quelque chose à l'échelle, par exemple, si je connais les dimensions de ma moto, en zoomant là-dessus, si je sais que l'intervalle entre les deux roues de la moto. Alors, attention, parce que la roue avant, avec les suspensions, ça peut bouger un peu. Donc, il faut suspendre la moto si vous voulez vous amuser à faire ça. Je calcule cette distance. C'est peut-être plus précis de prendre, par exemple, la distance entre le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Ça, c'est une distance qui ne change pas. Vous savez combien vaut ça. Donc, vous pouvez faire une règle de 3 pour estimer, par exemple, la distance entre... Alors là, il faut prendre un point. Ça peut être, je ne sais pas, si vous voulez avoir la vitesse du personnage, vous pouvez prendre le casque. Si vous vous intéressez plus à la moto, vous prenez un point fixe de la moto, comme par exemple le moteur. OK ? Et vous calculez, vous mesurez cette distance, vous faites votre règle de 3, vous obtenez la distance qu'il a parcourue entre l'instant 4 et l'instant 5. Pour obtenir le temps qui s'est écoulé, si vous avez tous les temps intermédiaires pour chacune des photos, vous prenez le temps pour la photo 5, vous enlevez le temps pour la photo 4, cet écart de temps vous donne l'intervalle de temps. Et si vous divisez l'un par l'autre, vous allez obtenir la vitesse. Alors, si vous avez mis ça en mètre et ça en milliseconde, vous allez obtenir des mètres par milliseconde. Si vous voulez ça en seconde, il va falloir faire une conversion de vitesse. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente. OK ? Mais faites attention aux unités. Vous n'allez pas obtenir des kilomètres heure si vous n'avez pas mis ici une distance en kilomètres et ici une distance en heure. Ce qui, a priori, il y a peu de chances que ce soit les unités que vous avez utilisées pour mesurer ça. OK ? Donc, vous remarquez une petite chose. Là, je calcule la vitesse entre deux instants. C'est la vitesse moyenne, finalement, entre deux instants. Si on veut avoir la vitesse instantanée pour ce personnage-là, il serait plus pertinent de travailler entre l'instant 5 et l'instant 3. Donc, on ferait un distance D35, on va dire, un D35, la distance entre le point 3 et le point 5. et on diviserait ça par T5 moins T3. OK ? Donc, on moyennera entre ces deux instants ce qui nous donnerait une valeur sans doute assez correcte quand on était pile entre ces deux points. Donc, il faut mieux encadrer directement avec le point d'avant et le point d'après comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour la valeur ou pour la norme. Voilà, le terme utilisé, je vous rappelle, en mathématiques, on parle de norme pour les vecteurs. Voilà. Donc, un vecteur ou une vitesse, on va la caractériser avec sa direction, le sens, c'est-à-dire comment se déplace-t-on dans cette direction et ensuite, la norme, il va falloir quantifier cette vitesse. Alors, attention, si vous avez trouvé une valeur donnée pour cette vitesse, il va falloir la représenter, on va la représenter sur le dessin avec une flèche. Alors, si je prenais, par exemple, on va zoomer un petit peu ici, admettons que ce cycliste ici, il y a une vitesse de 5 mètres par seconde. OK ? Donc, vous avez déterminé la direction en faisant, alors si je dézoomais un petit peu, je vous refais la manip, vous allez prendre d'abord la direction, je vais créer un petit peu plus gros qu'on le voit bien, avec, allez, on va le mettre en vert, la direction entre ici et ici, donc là, je trace une droite qui va précisément de la roue avant entre le point d'avant et le point d'après. On remarque ici qu'on est sur une trajectoire qui est quasiment rectiligne. OK ? L'étape d'après, ça aurait été de bouger ma droite là qui garde la direction, là, vous voyez, quand je déplace ça, c'est que des droites parallèles, c'est assez commode sur l'iPad, et de l'amener exactement au centre, mais on se rend compte qu'en fait, ici, on est sur une trajectoire qui est rectiligne et que finalement, qui est quasiment rectiligne sur la fin de la chute et donc, on est déjà au bon endroit. Par contre, on va maintenant vouloir représenter ce vecteur vitesse. Il va falloir lui donner, alors, on donne un, ce vecteur, il est représenté par une flèche. OK ? La flèche va partir de notre point de départ, donc on est ici. OK ? Et elle va être dans la direction et dans le sens qu'on va indiquer avec une flèche du déplacement. La question, c'est quelle taille va faire cette flèche ? OK ? Eh bien, il va falloir pour ça définir, et c'est très important, une échelle. OK ? Une échelle pour dire, OK, 5 mètres par seconde, comment on va représenter ça ? Vous avez peut-être déjà sur votre dessin, vous avez sûrement, si vous avez voulu faire des mesures, une échelle de distance. OK ? Mais il faut faire très attention là-dessus, c'est un piège, c'est un piège, il va vous falloir deux échelles. OK ? Une pour les distances, dire que, par exemple, sur mon dessin, 3 centimètres, ça va correspondre dans la réalité à 1 mètre, par exemple. OK ? Et une deuxième échelle pour les vitesses, qui vous dira que sur ce dessin, 3 centimètres ou 1 centimètre, vous pouvez reprendre une valeur différente sur l'échelle, 3 centimètres, par exemple, cette fois-ci, ça ne sera pas des mètres, mais ça sera des mètres par seconde. Donc, 3 centimètres sur la photo correspondra à 5 mètres par seconde. Là, vous avez défini une échelle de vitesse. OK ? Donc, attention, ne vous embrouillez pas sur ces histoires d'échelles. si vous calculez des distances pour pouvoir diviser par le temps ensuite, il va falloir utiliser votre échelle de distance. Si vous calculez des vitesses, si vous voulez représenter les vitesses, il va falloir définir une échelle de vitesse. Peut-être qu'elle sera imposée par l'exercice, sinon, à vous de choisir la bonne. Et utiliser cette échelle de vitesse pour faire un vecteur qui soit de la bonne taille. Voilà, voilà, pour la représentation des vitesses à l'aide de flèches, l'objet mathématique exact étant le vecteur.